Bonjour chers amis, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois à la maison Félix Leclerc. On va faire honneur à la mémoire de Félix. Mon prochain invité, c'est Michel Morissette. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Michel, on te connaît comme responsable des expositions au musée, mais aujourd'hui, on reçoit le musicien Morissette. Michel, tu es connu comme guitariste. On voit d'ombreuses capsules passer, entre autres sur YouTube. Est-ce que tu es né, toi, avec une guitare? C'est arrivé quand l'instrument de la guitare dans ta vie? Très tôt, très tôt. Dès que j'étais au secondaire, j'ai même commencé à faire de la composition. En fait, j'ai appris à l'époque. Moi, je voulais faire du rock, mais ça ne se donnait pas à l'époque des cours de rock. J'ai appris avec le classique, donc beaucoup de jouer avec les doigts. Quand tu disais que tu as appris, c'était dans un cours de façon autodidacte? Dans les premiers temps, il y avait des cours qui se donnaient au centre culturel le samedi. J'avais une demi-heure de cours. J'ai appris un petit peu le classique comme ça, puis ensuite, j'ai développé mon jeu de façon autodidacte. Je n'ai pas de formation officielle en musique. Mais ça commençait comme ça à l'adolescence, puis déjà au secondaire, je faisais de la composition. On faisait des petits spectacles. On s'était monté un orchestre. Puis je ne vais pas arrêter. Moi, j'ai une double vie. Une double vie parce que, bon, pour t'avoir vu jouer, on apprend pas ça en 15 minutes. Tu passes combien d'heures par semaine à jouer? Je ne compte pas les heures quand je joue de la guitare. Ça peut être facilement. Je peux jouer trois heures en ligne. Ça t'en aperçoit pas. Puis je m'en rends pas compte. T'en passes, puis t'en aperçois pas. Exactement. Je sais que, là, je la vois, ta guitare, c'est une guitare godin. T'es un amoureux des guitares godin. Tu disais que ça représentait un peu ton style. Oui, oui, oui. C'est quoi ton style, Michel? Godin, ratisse large, j'ai fait toutes sortes de guitare. Moi, il y en a une en particulier que j'aime, c'est sa guitare à la corde de nylon. Parce qu'elle correspond vraiment à ce que je fais comme musique. Je fais de la musique instrumentale. Donc, je joue beaucoup avec les doigts, comme la musique classique, la mélodie, la basse, la sauture harmonique, puis en solo. Fait que la pièce sonne complet. C'est un peu comme la musique classique, mais qu'on adapte à différents types. Je fais des arrangements de chansons populaires, de grands succès, des Beatles, puis de toutes sortes de... du jazz, un peu de blues aussi. Puis de travailler avec la godin, je trouve ça fantastique, parce que c'est une guitare qui ressemble à une guitare classique, mais qui est électro-acoustique. Donc, on peut l'amplifier, on peut jouer sur scène, avoir du son, puis pas avoir peur d'avoir de feedback, puis la sonorité est magnifique. Puis la sensibilité du jeu, c'est comme moi, ce que je suis habitué de faire depuis, comme je l'ai dit là depuis mon adolescence, parce que la guitare est sur mesure pour ce que j'ai à faire, moi. Bien, je ne suis pas tout seul comme ça. Il y en a beaucoup qui jouent avec des guitares godin. Il y en a beaucoup qui se disent que tu n'es pas tout seul. Des fois, j'ai l'impression, en t'écoutant, que tu as trois mains dans le son. C'est assez particulier, comme doigté, comme touché. Oui, bien, c'est la particularité de la guitare fingerstyle. C'est qu'on reproduit l'orchestre, mais en solo. Donc, tu vas entendre la mélodie, tu vas entendre la base. Des fois, tu vas entendre deux mélodies qui se croisent, puis c'est produit par un instrument. Puis l'orchestre, en fait, ça se trouve être les doigts, les mains. Je ne joue pas avec un peu comme ça. Tu as dix doigts, hein? Oui, puis en tout. Je les utilise presque tous. Sauf le pouce. Sauf le pouce, oui. Et encore. En arrière, tu m'as aussi. Mais Michel, on t'a vu en spectacle à différentes occasions. Je sais que tu diffuses beaucoup aussi sur YouTube. C'est important pour toi qu'on puisse... Bien, il y a deux aspects à YouTube. Premièrement, oui, je donne des concerts, vraiment. Moi, de concert, j'en ai fait justement à la Maison Félix. J'ai trouvé ça fantastique. Jouer dans la Maison Félix a créé ses premiers grands succès. Je fais de la musique aussi d'ambiance, lors d'événements. Tu vois, au Tres Fairfests, j'ai fait de la musique aussi. Des ouvertures d'exposition. En fait, il y a deux approches, donc. La porte qu'on sert, où est-ce que les gens sont en mode écoute. Puis la musique d'ambiance. Soit les gens écoutent, mais ils ne viennent pas nécessairement pour ça. Ils viennent pour un autre événement, puis ils vont apprécier la musique. Ça, c'est les deux approches que je fais en termes de performance sur scène. Pour ce qui est de YouTube, oui, c'est pour la diffusion, mais c'est aussi parce que moi, quand je fais des arrangements, je fais les arrangements moi-même de ce que je joue. Ce n'est pas des arrangements en général. Souvent, comme je n'écris pas mes arrangements, je m'enregistre, je mets ça sur YouTube. Puis comme ça, je sais que ma mémoire, je ne perdrai rien de ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des pièces qu'on ne joue pas souvent. J'ai un répertoire de musique de Noël, par exemple. Je ne suis pas ça à l'année. Quand tu ne t'en rappelles plus, tu dois écouter tes propres capsules. Bien, écoute, je m'envoie sur YouTube. Tu es ton propre spectateur. Ah oui, c'est ça, ça me revient tout de suite. Ça, c'est un des aspects de YouTube. L'autre aspect, c'est la diffusion, puis c'est intéressant. Ça fait connaître ce que je fais. Puis il y a une bonne communauté aussi au niveau de la guitare fingerstyle sur YouTube. C'est intéressant. Tu arrives quand même, Michel, à... Tu sais, c'est une chose de jouer chez soi, dans son salon, à arriver sur scène et à évacuer la nervosité. C'est quand même un processus, c'est de l'expérience. Si tu arrives bien. Ça, c'est l'art de la scène. C'est que, oui, tu as fait tout ton travail de préparation. Tout est parfait, tout est impeccable. Mais il faut que tu arrives sur scène à être aussi à l'aise que dans ton salon. Ce qui n'est pas évident, effectivement. Parce que tu vaux un tract. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Tu vaux la peur d'avoir un blanc de mémoire. Surtout quand je fais de la musique en soliste. C'est une espèce de crainte d'avoir un blanc, puis de ne pas savoir ce qui s'en vient. Bon, écoute, ça fait... Quoi faire avec ses doigts, je ne me rappelle plus. C'est surtout où est-ce que je suis. Je m'en vais où sur le large. Mais non, mais ça va pour ça. Ça, c'est le métier qu'on apprend à force de faire de la scène. C'est comme pour tous les artistes en or de la scène, en théâtre. C'est la même chose, j'imagine. On a peur de perdre une réplique. C'est sûr qu'en tant que soliste, c'est plus important le tract. Quand je travaille en trio, parce que des fois, j'accompagne un chanteur, puis à ce moment-là, tu as comme un filet en arrière de toi. Si il y a un petit blanc, ça ne paraît pas. Tu laisses à la musique, tu reprends, puis personne ne remarque rien. Quand tu es seul, ça ne paraît pas. Oui, oui, tu es nu, là, pratiquement. Tu vois aussi, d'ailleurs, quand les guitaristes classiques font des concerts, ils sont très concentrés sur le jeu, parce que, écoute, c'est exigeant quand même. Est-ce que tu nous joueras un petit morceau? Avec plaisir, oui. Je vais laisser aller t'installer. La guitare est ça, je la vois. Oui, je me rassure. Puis nous, ce qu'on va faire, on va profiter du moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501